Dans cette démonstration, nous allons travailler sur les services web en utilisant ASP.NET avec le langage C-Sharp. Et j'ai prévu pour apprendre à réaliser les services web deux petits exercices. Donc le premier service web qu'on va réaliser, c'est un service web qui contient la méthode GetNBArtist. D'accord ? Le GetNBArtist est une méthode qui va retourner le nombre des artistes en utilisant une procédure stockée. Donc le service web que je vais réaliser va contenir la méthode GetNBArtist qui doit retourner le nombre des artistes en utilisant une procédure stockée. On ne va pas travailler avec une commande SQL Select, on va travailler avec une procédure stockée. Et il va falloir qu'on crée un projet qui utilise cette méthode et qui affiche le nombre des artistes dans un label. Alors dans un ancien exercice, nous avons créé la base de données, la Rx. Et dans cette base de données, nous avons une table qui s'appelle Artists. Dans la table Artists, nous avons quelques artistes et nous, on veut connaître leur nombre et l'afficher en utilisant les services web. Là, on a six artistes. Très bien. On va commencer par la création de la procédure stockée qui retourne le nombre des artistes et cette procédure stockée qu'on va exploiter au niveau de notre service web. Et un troisième projet, un deuxième projet plutôt, il va utiliser ce service web pour afficher le nombre des artistes dans un label. Donc, sur les procédures stockées, je vais créer une nouvelle procédure stockée. Alors, cette procédure stockée, il va créer la procédure que je peux l'appeler GetNBArtist. Bien sûr, il ne contient pas de paramètre parce que je ne vais rien envoyer et il contient Select, le Count, il y a le code artiste, font artiste. Bien sûr, pour ne pas créer la procédure stockée n'importe où, on va faire Use MyRx et la sélectionner ici, mais quand même je la précise en cas d'oubli. Voilà. Donc, je vais exécuter. Je vais créer ma procédure stockée. Je vais la tester. Exec GetNBArtist. Il doit me retourner le chiffre 6. Voilà, c'est très bien, ça fonctionne. La procédure stockée fonctionne bien. Maintenant, je n'ai qu'à exploiter cette procédure stockée au niveau de mon service web. Je vais créer un nouveau site web vide dans lequel je vais mettre le service web. Je l'ai nommé Service Lyrix. Il n'y a rien dedans. Et je vais ajouter une référence de service. Excusez-moi. Excusez-moi, je vais ajouter un nouvel élément. Référence de service, il faut l'ajouter dans un autre... Donc, je vais ajouter un nouvel élément de type service web. Voilà, service web et C Sharp. On va travailler avec un service web C Sharp. Et je dois le nommer. Je vais faire artiste, par exemple. Voilà, il m'a créé le fichier qui a l'extension ASMX. Voilà. Il contient par défaut la méthode HelloWorld. Nous, on n'est pas intéressé par la méthode HelloWorld. On est intéressé par une nouvelle méthode qu'on va nommer GetNBArtist. Je ne sais pas comment je l'avais nommé dans l'exercice GetNBArtist. Voilà, c'est ma méthode. Très bien. Cette méthode, il doit retourner le nombre des artistes qui résulte de l'exécution de la procédure stockée. Alors, pour que je puisse exécuter la procédure stockée, je dois utiliser système.data.sqlclclient. Et je vais utiliser une connexion et une commande. Je vais déclarer ma connexion et ma commande. Bien sûr, ici, il doit retourner quelque chose pour qu'il ne souligne plus cette erreur. Une fois, je vais insérer, retourne I. I, sachant que I est un entier. Voilà, il n'y a plus d'erreur. Il suffit de l'initialiser et il n'y aura plus d'erreur normalement. Int I égale à 0. Impossible de convertir. Le type I en string. C'est int. On va retourner un entier. C'est bon ? Donc, on n'a plus d'erreur maintenant. Bon, très bien. Ça, c'était entre parenthèses. Je vais déclarer ma connexion. SQLConnexion, je l'appelle CN égale new. SQLConnexion, et je vais lui donner ces paramètres. On a data source égale point anti-slash deux fois SQLExpress. Initial catalogue égale le nom de ma base de données. et le type de la sécurité. IntegratedSecurityConnexion. Très bien. J'ouvre ma connexion. Et je vais déclarer une commande. SQLCommand.cmt égale new. SQLCommand. commande avec exec. Le nom de ma procédure stockée. Get. NB. Artist. Est-ce qu'il contient un S ? Il contient un S. Il vaut mieux que... Je travaille avec copier-coller. Donc ma commande va exécuter cette requête SQL sur cette connexion. Bien sûr, comme vous le savez tous, je peux faire autrement. Je peux faire cmd.command.texte égale exec.get.nb.artist et cmd.connexion égale... Surtout, il ne faut pas oublier de la lier à la connexion. Maintenant, le i égale quoi ? Égale cmd.executeScalar. Pourquoi executeScalar ? Parce qu'il va retourner une valeur scalaire. Il va retourner une valeur scalaire que je vais mettre sur i. ExecuteScalar, en général, retourne un object. Regardez. Là, il retourne object. Regardez ici. ExecuteScalar. Il retourne object. Regardez au début de object. Et là, je veux l'affecter à un entier. Ça ne marche pas. Si je fais le casting, ça doit fonctionner. Donc là, c'est une conversion du résultat de l'exécution d'executeScalar en entier. Qui sera enregistré dans i, qui sera retourné. Je peux bien évidemment ne pas utiliser de i. Et faire retourne directement ici. Donc là, normalement, si tout fonctionne bien, mon service web fonctionne bien. Mais on va le tester. Je viendrai ici et je vais l'afficher dans le navigateur. Mon service web contient deux méthodes pour le moment. Il contient la méthode par défaut de test, hello world. Et il contient la méthode getNBArtist. Donc voilà, hello world. Il affiche hello world. Et ma méthode getNBArtist, il me donne la valeur 6. OK. Maintenant, comment exploiter ce service web dans un autre projet ? Je vais créer un deuxième projet. Et cette fois-ci, je ne vais pas créer un site web vide. Je vais créer un site web avec MasterPage et tout l'environnement. Donc, l'ERX, par exemple. Je l'ai appelé l'ERX. Voilà, mon projet, elle est là. Et dans la page defaults, voilà, dans la page defaults, je vais faire ici un label. Je vais faire ici un label. Donc, on va l'afficher ici. Alors, le label, elle est là. Et je l'ai appelé LBLNBArtist. Voilà. Donc, mon label, elle est là. Et sur FormLoad, sur le chargement de la page, on va exploiter notre service web pour changer le contenu du label. Donc, pour que je puisse exploiter mon service web, je dois l'ajouter comme étant une référence. Et bien sûr, je ne dois pas ajouter le nom de la méthode. Je dois ajouter le nom du service. Ça, c'est artiste.asme. C'est le service qui contient plusieurs méthodes. Attention, il ne doit pas contenir ni de slash, ni de méthode. Très bien. Et je vais l'ajouter en tant que référence de service. Voilà. Donc, voilà, il a été ajouté ici. Et je vais le déclarer. Je vais le déclarer ici parce qu'il a eu le nom service référence 1. Service référence 1. SRV, par exemple, égale new, excusez-moi, service référence 1.artisteswap-client, SRV égale new. Et le label lbl nb-artistes.texte égale srv. Et j'appelle ma méthode, get nb-artistes. Je peux bien évidemment, parce que ça c'est un entier, ça retourne un entier, je peux le convertir en string. Et je peux écrire le nombre des artistes et plus le get nb-artistes de srv.to-string. Je peux bien sûr tester maintenant ma page. Elle n'a pas été enregistrée. Elle n'a pas été enregistrée. Je la reteste. Donc là, j'ai label. Normalement, je dois avoir le nombre des artistes et 6. Et si on change, si on change Insert into Artist Values Test Voilà, donc maintenant j'en ai 7. Bien sûr, ma page a été mise à jour. Ça en ce qui concerne le premier exercice. Le deuxième exercice. Ajouter la méthode Ajouter la méthode get nb-artistes by id. Et on lui donne un id. Donc là, je vais créer une méthode web à laquelle je donne un entier et il me retourne une chaîne de caractères. Je lui donne l'id de l'artiste, le code de l'artiste, et lui, il me retourne son nom. Donc ajouter la méthode get nb-artistes by id à votre service web qui reçoit le code de l'artiste et qui renvoie son nom. Utiliser cette méthode dans votre projet en utilisant un textbox pour la saisie du code et une div. Donc maintenant, on va afficher dans un objet HTML. On ne va pas afficher dans un objet contrôle, de type contrôle. Une div pour l'affichage du nom. Très bien. Donc on va commencer par le service web et là, on va créer une nouvelle méthode. Là, je vais créer une nouvelle méthode à laquelle je vais donner le nom simple. Cette méthode retourne une chaîne et il reçoit un langue. ou un int. Ce n'est pas un problème. Là, j'ai toujours la même connexion, mais dans ma commande, j'ai select non, artiste from artiste where id where code artiste égale id. Et là, je vais m'assurer au niveau de ma table select select étoile from artiste donc code artiste non artiste très bien. Donc select non artiste from artiste where code artiste égale id. Très bien. Donc je vais déclarer un SQL data SQL data reader dr égale cmd point execute reader Donc on va exécuter un lecteur, un reader de la commande parce que c'est une select et on va l'enregistrer dans dr. If dr point read si je peux lire, ça veut dire qu'il a trouvé le nom. Qu'est-ce qu'il va faire? il va retourner dr 0 else il va retourner un trou dr dr 0 point string voilà, on va retourner le dr 0 si on arrive à faire la lecture, si on n'arrive pas à faire la lecture, on va retourner introuvable et là je vais tester comme je l'avais fait tout à l'heure pour que je sois tranquille je vais tester mon service web à partir d'ici donc get name artist by id si je lui donne la valeur 1 il va me donner l'artiste 1 et si je lui donne la valeur 7 c'était test si je me rappelle bien c'est test voilà ok sur le 7 c'est test et le 1 c'était artist 1 excellent maintenant je vais exploiter mon service web au niveau du deuxième projet je vais ajouter une zone de texte et une div alors une zone de texte c'est textbox et je vais l'appeler txtid ou code artist et une div je vais la faire par code div et pour que je puisse changer le contenu de cette div par programmation je dois la nommer id égal div artist par exemple div nom artist et je dois ajouter comme quoi il s'exécute au niveau du serveur très bien donc maintenant quand je vais taper dans cette zone de texte je vais cliquer sur un bouton qui va exécuter le service web le bouton recherche le bouton recherche qu'est-ce qu'il fait il fait exactement la même chose mais mon service web maintenant est-ce qu'il contient la méthode de Gates non il ne la contient pas parce que je l'avais référencié ici avant la création de la nouvelle méthode je dois faire la mise à jour voilà j'ai fait la mise à jour c'est excellent et maintenant je vais copier ce code parce que je vais utiliser la même chose sinon si je ne veux pas répéter la déclaration de SRV je peux le mettre à l'extérieur et l'enlever des deux méthodes donc maintenant au lieu de faire tel que je l'avais fait tout à l'heure écrire dans un label on veut écrire maintenant dans une div donc div non artist donc il arrive à la reconnaître pourquoi ? parce qu'on a ajouté run at server si je n'avais pas noté ici run at server je n'aurais pas cette possibilité je ne vais pas voir le id de la div donc div non artist point inner html tel qu'on le fait en javascript égale le nom de l'artiste et quoi ? srv point get get name artist by id et je lui donne txt code artist point text comme argument et là ça me donne un problème il veut un entier ici il ne veut pas il ne veut pas une chaîne de caractère alors int pour faire le casting ça marche pas on va utiliser convert convert point to int voilà on a fait la conversion et normalement j'ai reçu une chaîne de caractère que j'ai ajouté très bien et très bien je vais rafraîchir voilà je vais rafraîchir ici je dois voir la zone de texte c'est le bouton il n'y a rien dans la div si je fais 6 il va me donner le nom de l'artiste et artiste 6 si je fais 3 c'est 3 et si je fais 7 c'est test et si je fais 9 ou 8 ça n'existe pas il va me dire introuvable et bien évidemment puisque c'est du html je peux ajouter toutes les balises html que je souhaite je peux faire ici font color égale bleu par exemple plus slash font si je change la taille et tout faire tout ce que vous souhaitez en html voilà il est bleu maintenant voilà c'est tout ce qu'on a en ce qui concerne la création des services web et leur exploitation au niveau d'un projet c'est tout ce qu'on a